Brian Poirier n'a pas aimé être sous les réflecteurs. Le tribunal l'envoie à l'ombre pour quatre ans. Sa victime a accueilli la sentence avec émotion. Ça m'a fait vraiment un soulagement. Je m'attendais pour qu'ils disent moins que ça. C'est très, c'est très, c'est très émouvant. 22 juillet 2018, Poirier, dépressif, s'attaque à sa conjointe qui s'apprête à rompre après 20 ans. Il lui passe une corde autour du cou, la traîne sur le sol, l'étrangle et la frappe. Une heure de mauvais traitement que la victime ne pourra jamais oublier. Outre la blessure psychologique, elle éprouve encore des douleurs au cou. Il y a vraiment des douleurs là. Ça, ça n'a jamais arrêté. Même aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pire. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment pire. J'en fais des cauchemars. J'en ai fait des cauchemars dernièrement encore. Je ne pourrai jamais oublier. C'est difficile, tu sais, à recommencer là puis à reprendre là, à revivre là, tu sais, à revivre là. L'agresseur avait plaidé coupable à des accusations de voie de fait grave. Comme facteur aggravant, le juge Daou a retenu la volonté de torturer, de frapper et de faire craindre la mort à la victime. C'est sévère, mais monsieur est d'accord pour se conformer à cette décision-là. Il comprend bien la décision, il l'accepte. La seule chose que j'ai pour lui, c'est juste de la pitié. Je sais pas autre chose. En prononçant la peine, le juge Richard Daou a martelé que les crimes de violence conjugale nécessitent des sentences exemplaires. La société change, on doit s'adapter, on doit dénoncer des situations de ce genre et donner des peines exemplaires. La plaignante recommande à toute victime de porter plainte. Il faut pas toujours s'exploiter sur nous autres même. Il faut parler. Je suis content aujourd'hui, je suis toujours en vie avec ma famille puis je peux en profiter. J'en vois très bien. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay. neste. J'en ai dont jeались en train d'être en lui aussi. Bien ça. Merci. C'est parti !